bon on va commencer notre nouveau chapitre on va souffler un petit peu à manier on voulait l'électricité c'est pas si simple que ça bah un élec n'est pas un scientifique c'est pas un métier compliqué l'électricité c'est pas plus compliqué que d'autres métriques on va moucher charcutier ou en boulanger chaque métier à sa spécification pour faire un gâteau à fourni à respecter quelques proportions c'est comment cuisine des proportions à respecter ben là c'est sûr bon le boulanger à l'époque au siècle dernier le voir du siècle du siècle avant là on va découvrir la roue là je peux vous dire c'est quelques années avant jcr c'est fait jc qui ne savent pas qui c'est ce monsieur là donc regardez un petit peu sur sur internet je leur passera le temps ah sinon je vous ferai une petite vidéo sur jc bon là on est parti un peu à droite on est parti un peu à gauche on est je vais voir si j'ai les doigts à dos et c'est dû aux barcures bon et toi mon petit n'a pas tu suis toujours mais tu vois maintenant notre famille la bête box buny s'appelle ben on va lui donner des carottes ou fâche ouais je vais te faire ta petite purée tu vas voir ça va être compliqué bon pour les gros cerveaux intelligents que vous êtes là j'espère qu'il y a certains qui m'ont suivi bon ça ils me laisseront des coms ça c'est sûr on va parler on va revenir sur un autre principe une autre formule que je vous ai parlé un petit peu peu maintenant tout ce ça et tout ceci il nous faut aussi une force il faut quand même lancer la mécanique ça se fait pas comme ça il nous faut on va parler de la mécanique des forces qu'est ce qu'il veut nous nous parler mais en fait compte on va partir sur le principe élémentaire c'est là où voilà c'est un petit moment blanc donc on n'est pas je vais vous expliquer comme il disait notre pote newton isaac de son prénom j'ai même plus que si vous disait ce collage pour chaque action il existe une réaction égale et eau et opposé bon nous on est là qu'on dit action réaction vous connaissez de don quichotte celui qui se battait toujours avec les moulins avant à meunier meunier bon et meunier ils n'avaient pas que des moulins avant d'aller aussi nous moulins à eau ce tarot imagine que tu as des pâles c'est le principe de la gravité c'est un peu spécial à comprendre le truc de la gravité que tout le monde ne comprend pas tu vois le piqué il est pas dans l'espace bon imagine que ça il fait une action de bas non alors là bas c'est pas comme d'un afflui de bas non archimètre toi tu sors tu regardes à nous voir voir monsieur le proviseur et expliquerait que c'est l'égalité un archi bon là imagine que c'est une colline et que là imagine que c'est la taille je suis toujours pas je te choisis ma carte tu comprendras un petit peu mieux hein bon imagine que tu sois de rivière un tas de mots ou je veux du produit bleu on voit pas les idées à tir si tu mets ton eau et ça va faire on va tomber comme ça comme oublier non je fais un tiers faut savoir que la terre c'est aussi un aimant mais par contre si tu fais déverser ton eau sur ta petite roue qui est ici et si tu mets tes palmes dans une certaine position avec les maisons tu vas faire un fait de rotation ton truc va faire ça donc une rotation ton petit liquide il viendra ici 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 et après il retournera ici il reviendra sur la terre voilà le truc que je voulais vous expliquer on n'a pas en 5 minutes pour nous donc je pense que tout le monde n'a pas pu jessé sauf un moment là on va tomber pour eux là tu crées une rotation à un moteur c'est pareil mais il faut créer une rotation pour que notre système de moteur le moteur que lui quand tu le pousses il va faire une rotation que lui t'as ton fameux rotor que je t'ai dit que c'est un aimant lui que lui ensuite on va tourner dans un cerceau que là tu as une bobine une bobine qui est réunie entre elle par son bobinage tandis que là tu vas chercher une main et que là sur l'autre fil tu auras une sortie et la résultante entre les deux est égale à un courant pas une tension au multimètre t'auras une tension effectivement mais c'est un courant voilà les amis ce courant là va nous servir c'est le principe d'un générateur on va nous servir pour alimenter autre chose par exemple futurment nous notre principe ce sera le cdi ou à l'intérieur nous aurons un module un capteur et que là nous allons repartir sur un système de bobine que elle va arriver sur un dispositif qui est schématisé comme ça ici ça sera notre bougie une bougie et si notre transforme en tension que là nous arrivons en basse tension ça c'est notre domine en tension pour notre bougie bougie qui est symbolisée comme ça les gars et notre bougie évidemment qui revient à la masse ok tout le monde ne comprend pas ça ben là mon système d'allumage comme je vous ai dit c'est un générateur de courant qui va arriver dans un boîtier qui s'appelle un cdi ok que ce cdi là va donner du courant ici mais que celui-ci aura l'ordre de donner du courant par le système de capteur passée d'avant sur les allumages comme on dit au siècle dernier nous avions des vis platinées donc c'est un système mécanique c'est un contact en fait un contact sec qui nous donnait cette résultante et ensuite au fil des années donc je vous ai balancé les vidéos de chez Citron sur l'allumage électronique intégral c'était autre chose ok ben là aussi des allumages qui fonctionnent par des systèmes de capteurs électroniques donc les systèmes à effet hold peut-être qu'on va développer ce principe là pour notre allumage électronique un allumage à effet hold tandis que vous pouvez aller sur n'importe qui à l'heure d'aujourd'hui à part nos allumages en étoile un rupteur plus le fameux capteur capteur c'est un système magnétique qui va donner une information sur un boîtier cdi et là on va aller chercher beaucoup plus loin ça sera en fin de compte un capteur qui va se mettre ici sur un polaris ici là qui va choper le captage magnétique qui sera ici voilà et en fonction de ça lui notre capteur à effet hold c'est comme le même principe dans l'interrupteur vous savez dans les visiteurs une chape couille une tripouille jour-nuit une action quelque chose ben là ça sera ça ça c'est nos vis patinées qui a été remplacé par les capteurs le capteur qui a été remplacé ensuite par un petit composant électronique qu'ils appellent le capteur hold nous on va faire ce système là futurement ok là au niveau de notre bobine on va parler un petit peu ensuite le principe d'un bougie ça sera un autre cours comment fonctionne exactement une bougie ça sera le ça sera aussi un autre sujet ok là c'est le principe que je vous ai expliqué comment fabriquer notre courant comment avoir notre courant comment capter notre courant et sachant que le capteur donne un ordre à quelqu'un pour libérer autre chose donc un courant qui sera libéré ici et que ce courant là va être retransformé pour nous donner notre courant à notre bougie il faut savoir que ici que futurement je vais vous expliquer le principe que ici notre système de générateur notre génératrice nous fournit une certaine courant et que cette tension là que l'on va essayer comme vous si vous avez vu précédemment mes cours dans d'autres vidéos qui ici sur l'allumage chinois nous partons sur les résultats des zéros de plus ou moins c'est pas ça qu'il faut que plus ça va mettre plus ici on aura une grandeur de tension on va passer on va arriver sur les 30 40 50 et là ça sera pas bon donc il va falloir qu'on bride de cette tension par un système électronique ici qui s'appellera un régulateur de tension que le régulateur de tension va nous commander notre système à décharge par intensité intensité ok c'est un mot en anglais à la coupe je vous donnerai pas vous comprenez un petit peu que là on va faire une décharge en bt donc une tension pourquoi parce qu'au primaire de notre bobine il nous faut une certaine tension continue sinon on va la claquer le bobinage on va le cramer on va le fumer voilà que cette bobine va nous transformer de la bt en acheter donc une innovation et ici qui va nous donner du courant après on va parler comme je vous ai dit des bougies il y a plusieurs types de bougies non et l'effet le fait électrique que on va concréer vous savez des éclairs dans le ciel on crée des éclairs vous verrez ça se réjouit et je vous expliquerez aussi ok les amis je souhaite une prochaine épisode je pense que ça va être dans l'épisode 12 on va parler aussi du principe de la bougie tiens avant de parler de lui qui viendra ensuite ok les amis allez je souhaite le projet d'événement bon là aujourd'hui cette fois-ci je crois qu'on est dans l'épisode 12 on va parler de la fameuse fameuse t'as vu bougie hein qu'est ce truc bizarre comment fonctionne une bougie voilà je vais essayer de vous résumer un petit peu c'est pas facile à comprendre c'est pas facile à comprendre c'est pas facile à comprendre c'est juste mais on va voir qu'est ce qu'elle doit faire aussi le principe de votre moteur et votre carburation j'ai expliqué sur une de mes vidéos comment fonctionnait un carburant vous savez le fait braise ah bon tout le monde n'avait pas compris sauf qui avait compris le tout que je voulais expliquer le fait braise le mec au moins il a compris bon une bougie c'est simple c'est un corps ce corps étant un noyau il est à l'intérieur de quelque chose un isolateur cet isolateur est en pan solenne que cet isolateur là est ensuite monté sur un culot et sur ce culot il y a un filetage ce filetage là qui se vise sur votre tête de culasse ça c'est métallique donc une masse vous avez un isolateur donc la porcelaine et vous avez votre fameuse âme ça s'appelle une âme ici il existe deux types de bougies quand vous lisez une bougie par exemple on va lire un codicil de bougies de chez NGK je vais pas vous parler de la bougie Bosch ni la bougie Marshall ni la bougie champion je vais pas vous parler d'un codicil simple de bougies en gros dit d H5 non des cinq h ici le premier code c'est complètement court vous expliquez là il faut que je vous trouve les bons mots je raconte une bonne connerie bon le 5 c'est l'indice thermique et c'est votre culot h c'est le petit culot et eux c'est le non plus ok mais ici ça c'est une bougie non résistive vous savez que si vous avez un dispositif que vous mettez c'est votre antiparasite certains antiparasites à l'intérieur sont résistibles une résistance ici qui est de 5 kg ohm si vous avez un antiparasite déjà de 5 kg ne mettez pas une bougie résistive parce que vous avez un problème d'allumage parce que ça va vous absorber une intensité tandis que là aussi des bougies donc des airs que à l'intérieur vous avez déjà une résistance qui est de 5 kg et attention ça c'est sur les configurations de type des airs et des pendant mon billette l'exercice aussi d'autres air donc en résistibilité qui peut aller à 10 kg et voire d'autres aussi ok donc quand c'est marqué comme ça donc je vous ai dit 5 c'est notre indice thermique et de notre bougie donc là indice 5 vous savez très bien que c'est une indice chaude neuf étant une indice froide et pour le bon fonctionnement en de 2,2 de notre bougie faut peut-être savoir qu'il lui faut aussi une certaine température ok la bougie en facile de fonctionnement il lui faut une température pour qu'elle fonctionne correctement ces températures là sont généralement entre 300 et de mémoire c'est 850 850 degrés c'est le dieu ça il est c'est le dieu ça pas faire elle n'aï pas ok c'est le suce ça c'est le bon fonctionnement pour qu'elle laisse passer son courant normalement et qu' il faut savoir qu'ici à chaque fois que vous avez un éclatement et si dans votre chambre de position avant faire de la calé mine donc un dépôt en fait de compte c'est pas votre essence qui veut qu'elle est mine c'est votre huile vous avez une pourcentage d'huile que c'est qu'on crasse et que là ça va faire une espèce de suyure si vous avez un bon animal vous verrez très bien que le plus vite doit être de couleur rouge bric du marron chocolat voilà si vous avez quelque chose de couleur gris et plancha ça veut dire que vous êtes trop pauvre en richesse de votre carburateur et inversement c'est ça devient noir 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 ça c'est des variables de réglage de jitter sur mon carburateur ok mais tout ceci donc je vous ai dit mon foncement de bougie à besoin d'une certaine tension alors une certaine température pour faire son auto nettoyage et le bon fonctionnement on sait faut se dire que vous pouvez vivre on s'envoie l'ex on représente tout ça je m'en vais en colorage et sous les bois on fait trop de deux électrodes ouais bien comment ça c'est le symbole avec ouais bien votre bougie pour moi les constituer voilà est constitué comme ça ici on va aujourd'hui un arc électrique cet arc électrique tesla ne l'a pas découvert non c'était des couleurs ça s'appelle une hyo philisation avec ce phénomène électrique s'appelle une hyo oh putain comment ça s'écrit dessus il ou ni la chaîne monisation moi je sais pas si l'orthographe est correct je sais pas vous me dire c'est une attention parce que ici là ça vient d'une bobine en fonction de la tension qui semble le seul domine de plusieurs mobilages donc on a des bobines à 20 kilovolts 40 ou 60 qui ont voté les moyennes sur les anciens animaux de ces trous dans le temps c'était du vin qui ouvre ça c'était plutôt ce qu'on utilisait dans des allumages interrupteurs quand les allumages électroniques sont arrivés donc de 6 volts on est passé à 12 volts on est passé sur des bobinages qui sortit du 40 mille volts sur sonnit de volts en cyclone on peut les utiliser pour des applications de moteurs mais c'est un peu puissant donc ça passe de notre bougie notre bougie qui est comme une résistance et qu'on peut mettre aussi une résistance en plus que là ça va nous donner une résistance donc une ionisation et que cet arc là on va ensuite enflammé enflammé notre carburant c'est plus un carburant qu'on a c'est plus un solide c'est un gaz ça va nous faire une propagation de fond de flammes et en fonction de ça ça va nous faire une force mécanique là il va falloir que je vous fasse aussi un autre cours ensuite c'est sur la mécanique qu'est-ce un moteur de temps et un moteur quatre ans je pense pas que nous ça rentre dans notre cursus de faculté de scientifique pour faire notre master chef ça c'est apprécié à notre principe de fonctionnement de la dose ingénieur sur youtube vous expliqueront comment ça fonctionne raconte ici vous savez qu'on a un écartement sur l'électrode certains diseraient la main des lignes de nos yeux dans ses pattes à carburant son espèce d'abouti et j'étais bien espèce d'abouti parce qu'on contrôle toujours ton écartement son chef bouillé à un indice d'écartement ah oui il faut le savoir c'est à bouger prévu pour fonctionner avec un écartement de 0,4 ça sera 0,4 si elle est prévue pour fonctionner à du 0,5 ça sera 0,5 et 0,6 c'est 0,6 si tu t'amuses à prendre une 0,4 et que tu veux l'agrandir un peu plus bon imagine que tu as un moteur qui fonctionne correctement avec un indice d'écartement de 0,4 imagine que faute ton chou de calque tu la passes à 0,5 tu verras les résultats ça va merde et à 0,6 c'est en retour non espèce d'âne c'est peut-être une électrode qui est mal réglée sur ta bougie ou tu utilises une bougie de merde voilà là une vote à faire classer non c'est comme ça et venez pas me prendre la tête ok ça c'est la base fondamentale une bougie là je vous ai expliqué le principe de fonctionnement c'est comme les indices thermiques de vous boucher et je m'appelle ça marche pas avec mon carburant non ça vient pas contre ton carburant t'as des moteurs qui marchent très très bien avec une indice thermique par exemple 0,5 et dès lors que tu commencera à monter sur les indices froides ton moteur il va plus rien foutre bon ben calme comment pas je mets 3 ans pour pousser ben ouais parce que tu utilises peut-être une indice beaucoup trop froide faut peut-être savoir que faut qu'elle monte en température mais en fonction de ton calage de l'image tout ça il faut qu'elle tourne correctement voilà si tu diriges sur ton indice des cartes au moins d'électrope tu vas rejoindre quelque chose si tu augmentes l'indice thermique de ta bougie tu vas rejoindre aussi quelque chose ok et là tu peux tomber sur des dérèglements ben t'as des moteurs qui marcheront très bien avec une indice thermique de bougie je sais pas je te dis 7 et dès que le jour que tu passeras sur un indice 9 tu verras la couleur de ta bougie elle sera noire et inversement si tu as une belle couleur à une indice 7 et si tu passes sur un indice 5 tu verras que ta bougie elle sera aussi un peu plus claire donc c'est une cause à y faire voilà donc il faut connaître et qu'il faut savoir et que tout le monde ne sait pas et qu'il comprend pas dans leur tête ok bon sur ce je pense que je vous ai résumé plus ou moins le principe de fonctionnement d'une bougie bon c'est pas trop con et sur le prochain chapitre le numéro 13 celui qui porte bonheur ah bon on vous expliquera un petit peu le principe du fonctionnement d'un image ok les amis et à plus prochain je suis ton prochain épisode 1 c'est 4 a.m. 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 c'est 5 a.m. c'est 4 a.m. c'est 4 a.m. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501